Juste, j'attraperais bien dans ce qui a été dit dans le reportage antérieur, la question du désir. C'est-à-dire qu'on voit bien que les individus dans le travail social, à l'heure actuelle, les travailleurs sociaux, enfin à partir de recherches, sont non plus face à des gens, mais pris dans des procédures, dans des rationalités gestionnaires. Ce qui les dépossède d'une certaine façon, ce qui les met en retrait de leur propre désir, et ce que dit Gori, c'est-à-dire ce qu'on avait repris d'ailleurs aussi, nous, lors des mouvements à l'université, c'est le thème de la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on rentre dans des processus sur lesquels on n'a plus aucune prise et qui deviennent l'obligation de résultats, de chiffres, etc. Et où, au bout du compte, quand on interroge, moi je suis chercheur, sociologue, ce qui me frappe depuis les années, au milieu des années 95, je le situe assez exactement. C'est au bout d'un moment dans l'entretien, quand on interroge les personnes, et ce n'est pas seulement le travail social, mais c'est tous ces secteurs un peu périphériques à l'économie dite dure, ce qui ne veut rien dire, bien entendu, c'est, mais quel est le sens de mon travail ? Quel est le sens de mon action ? C'est-à-dire qu'on sent que, bien sûr, il y a un sens, là, à aider quelqu'un, accompagner quelqu'un d'autre, etc. Mais qu'on ne peut pas se projeter dans un sens plus global, que ce soit auparavant de transformation de la société, de transformation des rapports sociaux, ou des gens, des familles. On sent qu'il y a, là, une crise du sens, que j'appelle une crise culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce de sous-bassement, de support, qui fait tenir les gens vers un devenir, un devenir du travail social, mais aussi un devenir de soi-même, dans le désir de transformer, de changer les choses.